Je connais très bien M. Alec Chaudaton, c'est un reporter sportif de l'OATB. Un ancien reporter. C'est vrai que nous étions enfants, on ne peut pas dire que nous le connaissons, mais c'est à travers sa voix, à la radio et aussi sur la télévision nationale qu'on a l'habitude de l'écouter. Et je me rappelle très bien quand on allait à l'école et quand on l'écoutait sur des radios, peut-être même dans la rue, on était tellement intéressés que parfois on s'arrêtait pour écouter ce qu'il a dit. Donc on se rappelle très bien aussi des matchs, des matchs entre les requins, les dragons. C'est un monsieur vraiment, quand il fait son reportage, même si tu n'aimes pas le foot, tu es obligé de l'écouter. C'est un baobab qu'on ne peut jamais oublier dans l'histoire du football béninois. Le doyen Alès Chaudaton est un viveur, un monsieur bien, qui aime la jeunesse, qui aime le sport. On a des forums où aujourd'hui, nous tous, nous pleurons. On pleure, on pleure, on sait que bon, la mort est venue, la mort doit arriver, ça l'a pris. Mais nous pleurons, on regrette un moment de sa mort. Est-ce que c'est le timbre de la voix que je vais évoquer ou bien c'est les connaissances que l'homme a sur le football béninois ? Quand on a envie de repartir dans les tréfonds de ce que les footballeurs du Bénin ont été, ce que les équipes du Bénin ont été, je crois que Alès c'est un monument. Nous avons perdu pour moi, pour paraphraser un grand équivin africain, c'est une bibliothèque, une bibliothèque sportive qui vient de brûler avec le départ d'Alex. Je ne sais pas si ce monsieur, si on peut le remplacer, il est phénoménal pour sa connaissance du sport, pour sa simplicité, pour cette particularité que constitue sa voix, ce timbre de voix. Je me revois encore quand il passe à Mahomiter sur sa BBCT à l'époque pour aller à l'OETB travailler. On a du plaisir, on courait pour aller attraper son poste radio, pour écouter Alès, parce que c'était comme si la télé était là. Parce que quand Alès repart un match, quand il fait un reportage sportif, vous avez comme si vous aviez un écran devant vous. Par sa voix d'abord là, nous on l'estime. Les choses d'attent là, nous on l'estime. Mais après tout ça là, on le reconnaît dans le milieu sportif comme un doyen. Et c'est un doyen humble. Il aime s'asseoir autour de notre table, nous les petits là, pour prendre le pot avec nous. Celui qui ne connaît pas le doyen Chaudaton, à côté de nous, donne quand même personne.